La saison des tornades tire bientôt à sa fin au Canada et le chiffre provisoire est de 71 depuis le début de la saison. Et heureusement, aucune de celles-ci n'a été violente, c'est-à-dire de force EF3 au plus à l'échelle du Canada. Pour ce qui est du Québec, on en comptabilise 12 et ce chiffre n'a pas changé depuis plus de un mois et demi, ce qui est plutôt inhabituel parce que généralement, la majorité des tornades québécoises ont lieu entre juillet et août et cette année, la dernière tornade date du 24 juillet. La dernière fois qu'une telle situation s'est produite, c'était il y a plus de 10 ans, en 2014. Justement, les tornades se sont répertoriées selon 4 épisodes différents, dont 10 en seulement 2 épisodes, soit le 13 juin et le 24 juillet, donc des épisodes plutôt intenses, mais qui ont été relativement de faible fréquence, ce qui fait qu'on a seulement 12 tornades en seulement 4 épisodes. Pour ce qui est du compte total, on se situe à peu près dans la normale, mais comparé à des années plus intenses, c'est plutôt faible.